Bonjour, j'ai choisi pour vous une vidéo courte mais très révélatrice, bien que les rapports qu'elle contient datent déjà de 2012 et 2013. Il s'agit du phénomène de conversion massive des musulmans et de l'apostasie dans les pays à majorité musulmanes. Pour nos amis internautes, musulmans, citoyens, européens et immigrés, qui ne cessent de stigmatiser ce phénomène dans leurs commentaires et accusent certaines chaînes YouTube d'islamophobie, je les invite à écouter les paroles des médias arabes et musulmans qui reconnaissent ce tsunami de conversion qui est en train d'engloutir en silence le monde musulman. Ce qui représentait hier des cas individuels limités devient un phénomène controversable dans les pays du Maghreb. Des nombres illimités parmi les musulmans d'Afrique du Nord et sous l'effet des compagnies d'évangélisation successives quittent la religion de leurs ancêtres et se convertissent au christianisme. En l'absence de statistiques officielles ou indépendantes, c'est ce qui nous est parvenu à travers des rapports médiatiques qui parlent de dizaines de milliers que les compagnies d'évangélisation ont réussi à convertir et qui sont menées en particulier par l'église évangélique baptiste. L'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde avec plus de 200 millions de musulmans. Mais cette donnée n'est pas constante. Deux millions de musulmans quittent chaque année l'islam pour se convertir au christianisme. Selon les statistiques de l'Institut International Crisis Group, pour l'année 2012, elles indiquent que si l'évolution des conversions se poursuit au rythme actuel, en 2035 l'Indonésie ne sera plus un pays à majorité musulmane. Quand quelqu'un de n'importe quelle confession décide de se convertir au christianisme, il peine vraiment pour se faire baptiser par l'église copte égyptienne. Pendant trois ans ou quatre ans ou même dix ans, et c'est valable pour les évangélisations à travers le monde. Vous voulez dire que n'importe quel musulman qui a décidé de se convertir au christianisme court après vous trois ou quatre ans et vous supplie de l'accepter pour devenir chrétien ? Je le jure devant Dieu et il m'est témoin que ces personnes viennent et se fâchent parfois au point de nous qualifier de lâches en nous disant nous ne voulons rien de votre part que de nous baptiser, rien de plus. Ils se convertissent après ce qu'ils lisent dans les livres et ce qu'ils découvrent sur internet sur le Christ et ce sont des milliers. Y a-t-il une évangélisation en Égypte ? Oui, il y en a. Une vague d'évangélisation ? Oui, bien sûr, il y en a. Nous abandons donc ce sujet avec courage et avec le respect total à tous les courants. Il y a des gens qui deviennent chrétiens. En Kirghizie, qui est une république de la fédération de Russie, les musulmans représentent environ 90% de la petite république russe de Kirghizie, dont la population est estimée à 4 millions. Et malgré la construction d'un certain nombre de mosquées et d'écoles islamiques les dernières années, des milliers de musulmans kirghiz ont quitté l'islam pour se convertir au christianisme et à d'autres religions. Vous devez savoir que ceux qui apostasient ne sont pas des gens ordinaires, mais plutôt de la classe cultivée. Il est inconcevable que dans les pays arabes et musulmans se propage l'athéisme. L'athéisme se propage dans le monde arabe et musulman, et ceci concernant la catégorie la plus intelligente de la jeunesse qui apostasie malheureusement des jeunes cultivés et des universitaires intelligents. Comme me l'a annoncé récemment une dame, son mari est cultivé et extrêmement intelligent. Le monsieur est athée depuis 7 ans. Le penseur et conseiller égyptien, Ahmed Abdoumer, sur une chaîne de télé égyptienne, cite les hadiths du prophète. J'ai été envoyé avec l'épée. Ma subsistance est sous l'ombre de ma lance, et le butin a été licite pour moi. Il n'y a qu'un chef de bande qui parle ainsi. Ces paroles ne se prononcent que de la part d'un chef de bandit. Quand j'ai posé la question aux jeunes soudanais, j'ai su que ceux qui se convertissent au christianisme en une seule journée sont au nombre de 100. 100 qui se convertissent. Alors que le Soudan représente une sécurité territoriale pour l'Egypte. On se demande si l'athéisme en Egypte a atteint l'Arabie Saoudite. Où sont les médias ? Où sont les prédicateurs ? Laissez tomber la politique et tournez-vous vers cette catastrophe qui envahit les pays du Golfe. Les taux de l'athéisme en Arabie Saoudite ? Regardons. Le Washington Post a publié un article à propos d'une étude réalisée par l'Institut Gallup International. Cette étude montre que le taux d'athéisme en Arabie Saoudite tourne autour de 5 à 9% de la population. Ce taux est élevé même en comparaison avec d'autres pays arabes, même ceux connus pour leur tendance laïque. Vous allez être surpris quand vous allez découvrir que ce pays connu comme l'Arabie Saoudite est devenu la première entre les 54 nations musulmanes en ce qui concerne le taux d'athéisme. C'est ce qui a été publié par l'Institut Gallup International en Suisse, dans un rapport récent dans lequel il a confirmé que le taux d'athéisme en Arabie varie entre 5 et 9% de la population. Et ce taux s'apparente à celui des Etats-Unis et certains pays de l'Union Européenne comme la Belgique. J'ai eu cette information de la part d'un étudiant de l'université religieuse d'Al-Azhar au Caire. Il y avait un grand cher connu qui a animé une conférence dans laquelle il a affirmé textuellement qu'il n'y a pas de loi explicite contre l'apostasie en islam. Après que la conférence ait été diffusée, juste pour ce jour-là, uniquement 5000 musulmans se sont convertis au christianisme. Invasion évangéliste sans précédent, c'est ainsi qu'il est qualifié par certains rapports à propos du phénomène de la conversion de nombreux musulmans d'Afrique du Nord au christianisme. J'ai été contacté par un frère à partir de Paris il y a deux jours et dans ses paroles il y avait plein d'amertume. Il m'a dit je ne cesse de répéter ici en France à mes compagnons dans la mosquée que je ne me réjouis plus quand vous m'annoncez la conversion d'un français à l'islam ou une française qui se convertit à l'islam. Mais pourquoi me disent-ils ? Parce qu'en contrepartie de cela, il y a des dizaines voire des centaines de nos enfants qui quittent l'islam. Il m'a dit même ma fille que j'ai élevée dans l'islam me dit mon père j'ai renié ta religion alors que lui est pratiquant. Elle lui a répondu l'islam est une honte au collège, je ne veux pas avouer que je suis musulman. A chaque information, chaque vidéo, chaque commentaire, chaque titre de revue, chaque manchette de journal, il y a constamment les musulmans liés au terrorisme et au meurtre. Ils ont tué au Yémen, ils ont tué en Syrie, ils ont coupé la tête à quelqu'un, ils ont égorgé un autre, etc. C'est une honte, je n'en veux plus. Père, je quitte cette religion. Mais il n'y a pas qu'elle, m'a-t-il dit. Il y a de nombreux cas comme ma fille. Je le sais et je suis toujours en train d'avertir. Celui qui fait semblant de ne pas voir est aveugle. Et chez les islamistes, l'aveuglement est général.